Sur le statut du premier ministre, par rapport au président de la République... Non, il n'y a pas un débat. Ah si ? Il y a un débat. Ah si ? Non, je pense qu'il fait quelques erreurs, d'une mine. Oui, mais c'est pas... Minogoul. Allégeance, oui. Oui, mais Minogoul. Et putain, je l'ai suivi. Mais Minogoul. Il n'a pas fait d'erreur. Mais non, non, Minogoul. Mais maintenant, pour nous, il a fait erreur. Nous avons fait, c'est-à-dire, professeur Srin Diop, qui est un des meilleurs spécialistes du premier ministre en Afrique. Il y a un débat du conventionnel, ses rapports avec le président de la République, le débat a commencé. Si je peux me permettre de donner mon avis sur la question, pourquoi le débat a commencé ? Aujourd'hui, avec un premier ministre comme Ousmane Sonkou... Fort. Fort, exactement. Tu as employé le mot, fort. Est-ce qu'il y a même des gens qui ont parlé de la crise de 62 ? Mais ils te trompent. Parce que moi, j'ai fait, je parle de la crise de 62 dans ma thèse. Avec un premier ministre fort, est-ce qu'on ne risque pas de nous retrouver... En Wall of Europe, c'est important ce qu'il te dit. Est-ce que le premier ministre Srin Diop, légitimé, il y a deux modèles possibles ? Trois, en termes d'analyse. Premier modèle ? Premier modèle. Moi, avec un premier ministre fort, légitime, que le président de la République du Sénégal risque d'être comme le roi d'Angleterre. Il règne, mais il ne gouverne pas. Et c'est pourquoi, ils se trompent. C'est parce que Senghor ne voulait pas être réduit au même titre que le roi d'Angleterre. Cela dit qu'il régnait et ne pas gouvernait. Donc, c'est ce qu'on dit. L'autre modèle possible, c'est le modèle iranien. L'autre modèle possible, c'est le modèle iranien. C'est quoi le modèle iranien ? Le guide suprême, donc Ousmane Sonko, est au-dessus du président de la République. Parce qu'en Iran, le guide suprême est au-dessus du président de la République. Et ici, nos textes ne le permettent pas. Nos institutions ne le permettent pas. Pour citer encore Srin Diop, qui dit que les fonctions de l'État sont structurément définies et nécessairement assumées. Dans notre système, le président de la République ne peut pas avoir de tutelle. Il est au-dessus de tout. Il est au-dessus de tout. Donc, ce sont les deux schémas. Ou bien le président de la République, avec un premier schéma, accepte d'être le roi d'Angleterre. Il règle, mais il ne gouverne pas. Ou bien c'est le modèle iranien, ce qui est impossible, parce qu'il n'y a rien au-dessus du président de la République. Donc, ce sont des questions, comme je dis, maintenant, pour être un bon Premier ministre. On a le meilleur spécialiste de la question en Afrique, qui est le professeur Sridio. Il est arrivé récemment sur un certain nombre de questions, Yohamni, sur des petits, je n'étais pas d'accord avec lui. Mais il n'en demeure pas moins que sur ces questions-là, c'est notre meilleur fonctionnalisme. Et ce débat-là est un débat très intéressant. Mais il n'y a qu'un modèle boubès. 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 Non, peut-être le modèle gambien. C'est-à-dire ? Le modèle gambien. C'est-à-dire ? Que le président Yomae Faye s'affranchisse naturellement. Et que le véritable candidat s'écarte ? Non, le modèle gambien, le président de la République... Il va s'affranchir comment ? Non, mais l'État et les institutions vont naturellement l'aider à... Pas l'aider, l'État et les institutions vont l'affranchir. Parce que notre système est comme ça. Est-ce que tu connais le président d'Israël ? Non. Tu connais le président d'Israël ? Oui. L'Ontoudou ? Benjamin Netanyahou ? Benjamin. Tu connais le président allemand ? Non. Démocratie parlementaire. Voilà. Maintenant, ce qui est intéressant aujourd'hui dans notre système, on a depuis Senghor jusqu'à présent, le Premier ministre était un simple collaborateur de M. le Président de la République. Nous sommes dans une situation inédite avec le Premier ministre qui est très légitime et qui est très fort. Donc c'est pourquoi je dis qu'il faut que les gens commencent à réfléchir sur ça. Ou bien on va avoir le modèle anglais, si le Président de la République l'accepte, régner mais ne pas gouverner, laisser tout le pouvoir au Premier ministre. Mais est-ce que les institutions... Non, il n'y a pas de... Parce que ici, comme tu l'as dit, le Président de la République est au-dessus de tout. Non, il n'y a pas un Premier ministre. Le Premier ministre, il met en œuvre la politique définie par le Président de la République. Et c'est pourquoi le professeur Indiob est exceptionnel. Et dans sa thèse, il démontre qu'un Premier ministre a toujours deux fonctions. Appliquer la vision du Président de la République et coordonner la politique du gouvernement. Il a dit, même dans un système, quand vous enlevez le poste de Premier ministre, il y a forcément quelqu'un qui fait ce rôle de Premier ministre, il n'en a pas le titre. Quand Dieu a supprimé le poste de Premier ministre, c'est Jean Collin qui faisait ce travail. Quand Macky Sall a supprimé le poste de Premier ministre, c'est le secrétaire général de la Présidente qui faisait ce travail. À un moment, c'est le SGG. Voilà, un Premier ministre, il a deux missions. Appliquer la vision du Président de la République et coordonner la politique gouvernementale. Comme on dit, les fonctions de l'État sont suffisamment définies et nécessairement assumées. Donc, pour éviter, les gens qui ont déjà parlé de la crise de 62, la crise de 62, c'est l'antimodèle. Parce que Senghor ne voulait pas que le Président du Conseil, Momodou Diya, le réduisent à inaugurer, ce qu'on dit, des crises en thème. C'est parce que Senghor a voulu revenir dans les jeux qu'il y a eu cette crise-là. Et peut-être, comme je dis, il faut que nous, parce qu'à partir du moment où sont les nations du Sénégal, à partir de tout conflit entre le Président et le Premier ministre devient forcément un problème institutionnel. Donc, c'est pourquoi il serait bon aujourd'hui que les politologues, les sociologues réfléchissent déjà sur ce... En tout cas, moi, comme je suis sorti de l'État, je suis devenu privé, je suis devenu politologue. C'est un modèle qui m'intéresse beaucoup. L'évolution, l'évolution de ce... Comment on appelle ? L'évolution du duo. L'évolution de cette endemme. L'évolution de cette endemme m'intéresse énormément. En tant que politologue. C'est le Président de la République qu'on entendait dire « mon gouvernement ». Maintenant, c'est le Premier ministre qui dit « mon gouvernement ». changement de paradigme. Ou bien, ce sont les premiers pas qui sont difficiles, mais qu'ils vont en revenir au modèle initial. Non, on va le finir dans le cadre de cette endemme m'intéresse. On va voir l'évolution, ça veut dire que notre système démocratique est en train de vouloir. C'est la première fois. D'expérimenter Benel Modal. Depuis Moumoudou Diya, c'est la première fois qu'on a un Premier ministre aussi légitime et aussi fort. Et dans notre modèle, le Président de la République peut limoser le Premier ministre à un atome. Ça veut dire d'un coup de manteau. Le Premier ministre n'est que le simple collaborateur du Président de la République. Donc, mais avec Gya et Sonko, on a des premiers ministres qui ont une légitimité, qui ont une propre légitimité et qui sont très forts. Donc, 62, Senghor n'a pas voulu qu'on le réduise à un rôle de roi d'Angleterre. Le roi règne, mais ne gouverne pas. Maintenant, la question, c'est est-ce que le Président de la République, le Jomai Faye, va se contenter de jouer le rôle du roi d'Angleterre ? Non, mais on verra dans... On verra. On verra. On verra.